Est-ce que je parle de l'arrivée du club mexicain des Chivas de Guadalajara dans eFootball ou pas ? On s'en fout ? Ok. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur eFootball, ce nouveau journal d'eFootball. J'ai reçu, je reçois beaucoup de questions par rapport à la Ligue des Masters, deux personnes qui pourtant ont l'air de suivre l'actualité d'eFootball de très près, mais qui me posent quand même la question, quand va arriver la Ligue des Masters ? Déjà, moi, j'en sais pas plus que vous, j'ai quasiment plus aucun contact avec Konami UK, encore moins avec Konami au Japon, donc je suis comme vous. Et dès que j'ai une info, je fais une vidéo dessus, mais en vrai, même des infos, on n'en a quasiment pas. On n'en a pas en fait, on dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe en fait. Donc, ce journal d'eFootball, il va être assez court, je vais vous partager ce que je sais, ce que d'autres pensent, ce que d'autres savent peut-être, mais ça va être assez court puisqu'on est un petit peu désemparé. Je vais aussi rappeler quelques tweets parce que, mine de rien, même, et je sais que ça va fâcher ceux qui sont heureux d'eFootball, mais il y a quand même quelques mensonges de la part de Konami et quelques absences de communication qui sont quand même assez dramatiques. La première info, elle nous vient de l'Académie eFootball qui partage ce tweet. Bon, il l'a partagé il y a une quinzaine de jours, mais c'était un peu light pour en faire un journal d'eFootball. Le club mexicain des Chivas de Guadalajara rejoint le roster d'eFootball. Qu'est-ce que ça change pour le jeu ? Honnêtement, rien du tout. Il va y avoir un scan 3D de l'intégralité de l'effectif. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool, mais quand on sait comment eFootball exploite ses partenariats et ses licences, j'ai encore du mal à comprendre comment des clubs acceptent d'être partenaires avec eFootball. Je remarque quand même que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu un gros gros... Ah ben non, je dis des bêtises. L'Inter et le Milan AC, ils ont accepté, c'est con. Notre cher Durandil, qui a l'habitude de fouiner, de farfouiller dans les mises à jour successives d'eFootball pour en tirer quelques informations. Et vous allez voir que je vais vous partager des tweets de Durandil qui sont très intéressants, notamment pour la Ligue des Masters. Le premier tweet, le voici. Il parle de la mise à jour 2.3.0, qui est de loin la mise à jour la plus légère jamais réalisée. Au fait, même si vous téléchargez plus de 20Go depuis Steam, on pourrait penser que c'est une grosse mise à jour avec plein de choses, plein d'éléments dans le jeu, plein de choses qui ont été améliorées pour le gameplay. Il n'en est rien, en fait, puisque vous ne téléchargez que quelques MO. Et en fait, quand vous téléchargez une mise à jour de 20Go, vous ne faites que re-télécharger les fichiers déjà existants de la mise à jour précédente. Donc, quand certains disent « Oui, ça fait 20Go, 40Go, c'est super, c'est une bonne nouvelle », en fait, pas du tout. Vous re-téléchargez juste le jeu ou la précédente mise à jour. Cette mise à jour 2.3.0 ne pèse finalement que quelques MO. Donc, c'est absolument ridicule. Et selon Durandil, cette mise à jour de saison est inquiétante à tout point de vue. Cette saison semble avoir été rushée, précipitée, pour ne pas laisser de vide entre deux saisons, justement. La bande-annonce que j'ai partagée sur ma chaîne est extrêmement basique, je suis complètement d'accord, avec des cinématiques de recyclage et différentes équipes. En gros, ils ont juste changé les maillots et encore. Donc, vraiment, la dernière vidéo de présentation de la dernière saison, elle n'est ni fait ni à faire. Le site indique également que le patchnote 2.3.0 fait partie de la saison 2 et redirige la page de la saison 3 vers la page d'accueil. Donc, même le site, ils sont à la bourre. C'est-à-dire qu'ils sont... Konami est à la bourre sur le jeu, mais aussi sur leur propre site internet. Vraiment, à jour, il va falloir se poser la question combien ils sont chez PES Production. Est-ce que PES Production existe toujours, d'ailleurs ? On n'a aucune nouvelle d'eux sur Facebook, sur leur page dédiée sur Facebook, qui est morte depuis des mois. Mais est-ce que PES Production existe toujours, finalement ? Et combien sont-ils pour gérer le jeu eFootball ? J'ai très peur d'entendre la réponse. On ne l'aura jamais, la réponse. Mais à mon avis, et ça, ça fait depuis la sortie d'eFootball que je vous le dis, les effectifs, ils ont été divisés par deux ou trois, c'est sûr et certain. Même quand ton site internet ne suit pas, c'est que vraiment, c'est grave, en fait. Alors, par rapport à la Ligue des Masters... La Ligue des Masters... Alors, attendez, je vais vous montrer un petit truc avant. On va en parler à la fin de la vidéo de la Ligue des Masters. Regardez, nous sommes sur le compte Twitter officiel d'eFootball, qui a enfin cette petite certif. Il ne l'avait pas pendant très longtemps. Les lobbies de matchs amicaux, ça c'est bon, on les a. Et là, ici, il y a ce tweet. Certaines fonctions d'édition. Donc le mode modifié, mais le mode modifié hyper light. N'attendez pas le mode modifié d'avant, de PES. Ça, on l'aura, je pense, jamais. Les fonctions d'édition qu'évoque eFootball, à mon avis, c'est juste des choses qu'on pourra modifier dans le jeu, mais ça sera vraiment très léger. Bref, les fonctions d'édition seront disponibles à l'hiver 2022. Là, c'est pas moi qui le dit. C'est pas des rumeurs, c'est pas Renan Galvani, c'est pas Durandil. C'est eFootball officiel, avec la coche officielle. Hiver 2022. Nous sommes en février 2023. Est-ce que c'est sorti ? Non. Donc là, ils se sont plantés. Le multi-plateforme sur console et PC sera disponible à l'hiver 2022. Est-ce que c'est sorti ? Non. Et ce qui me choque, c'est qu'ils te disent ça, et ça, c'était en mai 2022. C'était quand même il y a longtemps, il y a pas loin d'un an. J'abuse un peu, mais il y a longtemps. En mai 2022. Ils te disent, ça va sortir en hiver 2022. Ça ne sort pas, mais tu crois qu'eFootball communique en disant, désolé, on est en retard. Finalement, ça sera pas à l'hiver 2022, ça sera plus tard. Non, non. Ils s'en foutent complètement. Alors, je sais que certains, qui ont vraiment du mal quand on critique eFootball, vont me dire, hiver, l'hiver n'est pas terminé. Je suis désolé, mais quand t'es une entreprise comme Konami, la communication doit être précise. Quand tu dis hiver 2022, winter 2022, c'est pas 2023. C'est pas 2023. Ils ont dit 2022. Donc, hiver 2022, ça veut dire le début de l'hiver 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Passé le 1er janvier 2023, t'es plus dans les délais. T'es plus dans les délais. Donc là, ils sont plus dans les délais, mais ils ne disent rien. Ils n'ont pas communiqué, ils n'ont rien dit. Comme si, voilà, on avait oublié ce tweet, on s'en foutait. Non, non. En fait, quand tu t'engages sur une durée, tu dois respecter. Si tu ne respectes pas ça, comment on peut te faire confiance derrière ? Comment on peut faire confiance à Konami et eFootball ? Ça peut paraître un détail pour vous, mais ça n'est pas un détail. Surtout que eFootball communique très très peu sur son jeu. Très très peu. Si tu enlèves tous les tweets pour partager les packs de les gens, de les confrontations de leurs clubs partenaires dans la vie réelle, t'enlèves tout ça, il n'y a rien. En ce qui concerne le jeu en lui-même, si t'enlèves les packs et les communications des clubs partenaires, il n'y a rien du tout. C'est très très rare qu'ils communiquent. Et le peu qu'ils communiquent, comme là, et bien ils ne respectent pas. Les gars, le nombre d'équipes pouvant être utilisées dans les ligues et les équipes de clubs sera élargi et distribué sous forme de contenu payant supplémentaire d'ici la fin de 2022. Alors là, ce n'est même pas hiver 2022. Là, ne me sortez pas des excuses. D'ici la fin de 2022. On est en février 2023. On n'a toujours pas de nouvelles. Là, l'idée, c'est de proposer du contenu payant pour qu'on ait en gros toute la base de données du jeu. Pour qu'on puisse jouer avec n'importe quelle équipe dans le jeu. Parce que là, je vous le rappelle, ça paraît fou. Mais en offline, tu ne peux sélectionner qu'un tout petit nombre d'équipes. Alors qu'ils ont les licences. Alors que tout est dans la base. Mais ils ne nous laissent pas choisir l'équipe qu'on veut. Mais tout est dedans. Et ils ont dit, vous pourrez choisir l'équipe que vous voulez dans un contenu payant. On devra payer. Donc, je ne suis pas contre. Fin 2022. On est en février 2023. Il n'y a toujours rien. Ok. La Ligue des Masters sera disponible en tant que contenu payant supplémentaire en 2023. Alors là, ils sont déjà en retard sur fin 2022. Donc, du coup, la Ligue des Masters sera en retard. Donc, potentiellement. Peut-être qu'eux, ils avaient prévu de sortir la Ligue des Masters en septembre 2023. Du coup, vu qu'ils sont à la bourre et vu que le retard s'accumule, j'ai l'impression que ça fait effet bout de neige, que le retard est de plus en plus grand. Je pense que la Ligue des Masters, si elle sort, si elle sort, ça sera 2024. À mon avis, en 2023, il n'y en aura pas. Et comme dit Carlo Pitts, que je salue, tout est fait pour pousser les joueurs à jouer à d'autres jeux. Et ça, c'était en mai. On trouvait que c'était honteux de repousser tout ça à fin 2022. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Et on n'a toujours rien. Donc, on n'est même plus dans le stade de honte. On est encore au-dessus. Vous voyez ? On trouvait ça honteux à l'époque. Fin 2022, on est début 2023, il n'y a toujours rien. Donc, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Encore pire. Et en fait, le stade au-dessus de l'époque de mai 2022, où on était énervé, où on trouvait ça honteux, ça y est, c'est l'indifférence. Ça y est, maintenant, la plupart des gens, on est dans l'indifférence totale d'e-football. Et ça, c'est le pire stade. Il n'y a pas pire, en fait. C'est le pire. Ador Batty, qui fait un petit tweet en disant, en parlant du contenu offline, et donc de la Ligue des Masters. Ador Batty dit, en décembre 2022, que c'est assez récent, pas pour 2022, mon ami. Bah, oui, ça, on est au courant. Mais j'espère bientôt avoir des nouvelles officielles de l'équipe de production concernant la date. Je sais qu'ils veulent donner aux fans ce qu'ils veulent dès qu'ils le peuvent. C'est bizarre, ce tweet. Parce que, en fait, le mec, c'est quand même... Il est quand même très haut placé chez Konami. C'est un senior manager chez Konami. Il ne s'occupe plus que de PES, il s'occupe de Konami. Et dans son tweet, il dit, j'espère avoir des nouvelles de l'équipe de production. Et si tu veux des nouvelles, tu prends ton téléphone, tu les appelles, ou tu les contactes par Teams, ou Skype, ou je ne sais pas. Mais c'est bizarre. Je trouve ça bizarre de dire, j'espère avoir des nouvelles de l'équipe de production. Mais ouais, t'es leur chef de fou, en fait. Si tu veux des nouvelles, tu les appelles, en fait. C'est, je ne sais pas, je trouve ça assez lunaire. J'ai l'impression que l'équipe de production est prise en otage dans un open space qui a été fermé à clé par je ne sais pas qui. Et en fait, ça ne capte pas et tu n'as pas de nouvelles. Ils sont complètement fermés du monde, en fait. C'est trop bizarre. Allez, on va finir par un tweet très intéressant du Rondeal. Parce que finalement, les nouvelles, on est obligé d'aller les chercher, d'aller les chercher dans les entrailles des fichiers du jeu. Parce que sinon, on n'aura pas de nouvelles de la part de Konami. D'après Durandil, il n'y a presque aucun changement entre les fichiers de la version 2.2.0 et la 2.3.0. Certains horodatages indiquent que les fichiers de mise à jour en direct datent de novembre. Ils ont donc probablement au moins un mois de retard dans le développement. Les accessoires de la Ligue des Masters sont mis à jour dans la version mobile avec une cinématique choix de style d'équipe. Donc, il y a des choses qui se passent dans les fichiers du jeu par rapport à la Ligue des Masters. Ça peut être rassurant dans la mesure où ça veut dire qu'elle sortira un jour. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont très en retard. Donc, je pense que leur priorité, c'est pas du tout la Ligue des Masters. C'est juste de se mettre à jour dans le jeu principal, dans le mode de jeu principal. Ils ne le sont pas. Ils sont en retard, en fait. Et le retard s'accumule. Donc, c'est pour ça que je pense que la Ligue des Masters elle sortira en 2024 si elle sort. Parce que j'ai vraiment des doutes. Et on a connu dans le passé dans les PES des fichiers de jeu qui étaient présents, qui n'avaient aucun rapport avec les modes de jeu existants de l'époque. Et finalement, c'est des fichiers qui n'ont servi absolument à rien. Comme si Konami avait développé des petits trucs et que ça n'avait finalement pas du tout abouti et que ça n'avait donné rien du tout. Donc, c'est possible qu'ils aient développé des trucs de la Ligue des Masters parce que c'est dans les plans quand même. Mais qu'au final, ils abandonnent parce qu'ils sont trop en retard, parce qu'ils ne sont pas à jour, etc. Vraiment, j'ai des gros doutes. Et on va regarder les éléments. Là, ici, avec ce tweet. Certains accessoires de la Ligue des Masters ne sont visibles que par les fichiers de la version mobile. On voit des micros, on voit des stylos, un ordinateur, un gobelet en papier. Notez qu'ils semblent avoir pris des captures d'écran de leur outil de développement pour simuler la texture du PC. Voilà pour les nouvelles de eFootball. Très, très pessimiste pour la Ligue des Masters. Et de toute façon, si elle sort, je pense qu'elle sera dans un état déplorable, encore moins avancé que la Ligue des Masters de PES 2021 qui était, il faut dire les termes, qui n'était pas bon. En fait, la Ligue des Masters de 2021, elle n'était pas bonne pour un jeu de foot de 2021, de 2020. Donc, j'ai peur qu'on attende très longtemps pour au final, rien. Pour un final, soit rien, ils annulent, soit un truc qui n'est vraiment pas satisfaisant du tout. Franchement, je suis très inquiet pour eFootball parce que les joueurs sont dans l'indifférence totale. Ils sont aussi dans l'indifférence totale. Il y a des créateurs de contenu, des youtubeurs qui faisaient du contenu. Je le vois dans les stades, dans plein, plein, plein de choses. En fait, tout ce qui est estampillé, PES, eFootball, c'est terminé. Les gens s'en foutent complètement. Le jeu aussi, tout le monde s'en fout. Et Konami est en retard et Konami, même Konami s'en fout. En fait, on dirait que même Konami dans l'indifférence de leur propre jeu. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a informé, vous a peut-être donné un petit peu d'espoir sur les petits éléments de Durandil, la corbeille en papier, les stylos, etc. Franchement, vous serez quand même très très chaud si vous avez de l'espoir sur la corbeille en papier partagée par Durandil. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines infos. Et maintenant, je croise fort les doigts pour que eSports FC soit un bon FIFA et UFL aussi. J'espère que ce sera un bon jeu de foot. Franchement, je me raccroche plus à ça que à Konami. Salut les amis. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501